Bonjour, j'espère que vous allez bien, on est le lundi 8 mai, je suis bien contente de ne pas travailler puisque du coup j'ai pu me poser un masque sur les cheveux et en plus je suis malade, donc je suis désolée je vous retrouve avec ma tête, avec des cernes, avec des boutons, je suis malade, enfin bref c'est super je suis en train de tomber malade, tout va bien. Je voulais vous dire plusieurs choses, donc déjà on est le 8 mai je suis en train de me faire un masque, ça fait une semaine que je ne m'étais pas lavé les cheveux, je crois bien et donc là j'ai fait encore un petit co-wash amélioré parce que mes cheveux aiment tellement ça que franchement je ne fais pas autre chose donc j'ai fait avec l'après-shampooing unique, hydratant, spécial, cheveux secs et abîmés me semble-t-il que j'avais acheté sur Eco Verde donc il est très fluide, très... on sent qu'il est très hydratant en plus j'ai regardé la compo donc j'ai checké sur la vérité, sur les cosmétiques si vous voulez les détails c'est sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram et donc la compo est nickel et en plus il y a pas mal d'actifs, il y a de la bardane, de la prelle, de l'ortie enfin je me dis que pour mon cuir chevelu qui en ce moment me démange un peu ça va être cool donc j'ai mis une grosse cuillère à soupe d'après-shampooing, une cuillère à soupe de gel d'aloe vera et une cuillère à soupe de poudre, j'ai mélangé le tout, j'ai réparti et là ça va poser... j'ai réparti sur cheveux humides toujours et ça va poser à peu près deux heures donc voilà, donc en ce moment ma période co-wash mais j'ai jamais eu les cheveux aussi doux et hydratés que depuis que je fais ça donc écoutez, tant que ça marche, moi je vais continuer vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur ma cure de sébum est-ce que du coup ça m'a aidé à répartir les lavages ou pouvoir répartir et se passer ? alors, oui je pense un peu parce que du moins là ça doit faire maintenant trois semaines deux semaines, trois semaines que j'ai fini ma cure de sébum et je tiens un jour de plus, mes cheveux sont propres un jour de plus alors est-ce que c'est dû au co-wash comme ça hydrate bien mes cheveux et mon cuir chevelu il est moins agressé, regresse moins vite, je sais pas en attendant je trouve que pour le moment ça tient pas mal donc on est content, voilà et je voulais vous remercier aussi parce que j'ai de plus en plus de super commentaires sur mes vlogs moi au début je pensais pas que ce format vous plairait je m'étais dit je vais tester ça mais c'est mal cadré, c'est mal filmé c'est avec le téléphone, ça bouge voilà c'est un peu à l'arrache machin c'est vraiment pas la grande qualité en plus clairement, je vous le cache pas c'est ce qui me demande le moins de boulot puisque j'ai pas à sortir mon éclairage, ma caméra machin j'ai très peu de montage à faire au final puisque c'est du baratin à la suite l'un de l'autre et ça vous plaît vachement donc je suis super contente donc bah écoutez, tant mieux et sinon je voulais vous montrer plusieurs autres petites choses donc je suis toujours dans ma folie créative vous savez que j'aime bien faire des choses de mes mains et en ce moment je suis dans le crochet tricot, je me suis remise un peu et là donc j'ai fait un poncho enfant que je vais offrir à une amie pour sa fille donc je sais pas si vous verrez voilà, un petit poncho comme ça voilà, un petit poncho enfant que j'offrirai à une copine donc je trouve ça super mignon et c'était pas dur à faire du tout et je suis en train d'en faire d'autres puisqu'il y a plusieurs enfants à qui je voudrais en offrir et sinon je me suis fait un chèche au crochet j'avais pareil, je mets les photos régulièrement sur mes comptes divers donc je sais pas si vous allez voir là voilà voilà, je me suis fait ce chèche au crochet donc ça pourrait faire penser à un châle mais en fait c'est plus petit en châle ça serait pas très grand et donc vous voyez je le porte bon je vais essayer de pas le salir avec mon mon masque mais ça se porte comme ça quoi voilà avec le petit pompon et tout voilà voilà voilà, donc je suis super contente ça m'a pris pas mal de temps le poncho m'a pris pas trop de temps mais le chèche m'a pris pas mal de temps bon il y a des défauts parce que je suis pas une pro mais franchement j'aime beaucoup donc ça c'était le côté créatif et sinon j'ai passé deux commandes donc je voulais vous montrer, je les ai reçues donc j'ai passé une commande chez Lila Rose vous savez Lila Rose c'est la boutique américaine qui vend des Flexi 8 majoritairement et quelques autres accessoires pour les cheveux ils sortent tout le temps des nouveautés et moi j'aime bien ce qu'ils font là j'ai pas pris là je n'ai pas pris de Flexi 8 parce que j'en ai déjà beaucoup et ça sert à rien d'en racheter plein enfin je veux dire j'en ai largement outre mesure mais il y avait 2-3 autres choses qui me faisaient envie donc je me suis pris des grosses épingles à chignon comme ça donc c'est des tournesols et j'aime beaucoup quand je fais un chignon on clique, je pique ça dans mon chignon ça ressort et comme c'est assez gros ça tient super bien et du coup je trouve ça hyper joli et franchement je trouve ça super classe dans les chignons comme vous savez que je fais beaucoup de chignons hop on pique ça dans le chignon les tournesols sortent de chaque côté je trouve ça génial moi je l'adore je m'en suis pris une autre sorte toujours avec des fleurs mais c'est un peu plus antique voilà c'est en je sais pas quoi en or vieilli comment ils appellent ça je sais pas trop pareil je trouve ça hyper joli je me suis pris deux autres épingles du même genre mais qui étaient vendues à l'unité parce qu'elles sont plus grosses vous allez voir c'est un peu comme des piques à chignon au final et ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'elles sont rose gold et je n'ai jamais trouvé d'accessoire pour cheveux rose gold donc j'ai tout d'abord pris celle-ci donc voilà une grosse épingle clac on pique dans le chignon en même temps c'est léger et assez petit et en même temps ça tient bien en fait c'est un pic c'est tout simplement un pic et il est tout simple il est un peu dentelé enfin j'aime beaucoup et j'en ai pris un deuxième du même genre totalement du même genre arrondi donc rose gold aussi et je trouve ça vraiment chouette et je trouve que rose gold avec ma couleur de cheveux ça rend pas trop mal voilà et sinon je me suis pris un headband parce que j'aime bien les headband de chez Ilarose j'en avais déjà deux je crois et là ils en ont sorti des nouveaux et j'aime bien celui-là alors je trouve ça fait un peu poca en tasse mais j'aime bien le côté mélange de perles en bois de tressé et c'est une couleur je trouve qu'il va bien dans mes cheveux aussi donc voilà j'ai pris j'ai pris celui-là et quand on atteignait un certain montant on avait un headband en cadeau donc j'ai choisi celui-là donc voilà un headband rouge avec des petites perles turquoise et bleue comme ça donc voilà j'ai choisi ce headband en cadeau je trouve ça super chouette ils font ça régulièrement bon pas tout le temps mais chez Ilarose souvent à Noël j'avais commandé j'avais des bobby pins en cadeau c'était cool et sinon du coup je me suis pris deux petites pinces plates je sais pas trop comment on appelle ça enfin deux sortes de pinces plates j'ai pris des petites pinces comme ça vous savez j'aime bien ramener mes cheveux sur le côté et mettre une petite pince donc je trouve ça chouette et j'en ai commandé deux comme ça aussi donc voilà c'est des petites fleurs il y en a une qui est arrivée cassée je les ai contactées et ils m'ont renvoyé une donc c'est super chouette donc voilà donc ça c'était ma commande Ilarose je suis super contente je trouve vraiment que les accessoires sont très jolis et sinon j'ai fait une commande chez De Novo donc De Novo vous savez que c'est une marque que j'adore j'adore leur crème lactée et l'oléosil j'avais testé le sérum les deux sérums d'ailleurs j'aime beaucoup et là j'avais très envie de commander leur brosse elle me faisait vraiment de l'oeil elle avait l'air vraiment très très bien même si je sais j'ai beaucoup de brosse tout ça et du coup j'ai passé commande de la brosse et de deux trois petits autres trucs et donc j'ai eu en cadeau puisque ma commande a tanné je ne sais plus combien c'était une certaine somme une jolie boîte donc j'ai la grosse boîte de chez De Novo donc je vais la garder je sais pas trop encore ce que je vais ranger dedans mais le fait est qu'elle me plaît bien elle est très très jolie et donc je vais la garder c'est évident et donc dans cette grande boîte il y avait mes achats donc à commencer par la brosse je la trouve tellement tellement belle elle a des grands picots en bois ça je trouve ça génial il y a marqué De Novo je la trouve magnifique je me demande si c'est pas de l'olivier le bois et elle coûtait une vingtaine d'euros je crois donc c'est pas hyper hyper cher pour une brosse de qualité et je la trouve vraiment très très jolie et je vais m'en servir parce que en ce moment je me suis remise au mix brosse en bois peigne en corne donc voilà c'est l'occasion j'ai commandé j'ai craqué parce que j'avais très envie d'y ranger des petites choses les deux petits paniers de chez De Novo donc ils les avaient mis sur leur page Instagram je crois leur compte Instagram et je l'ai trouvé mais tellement mignon j'aime beaucoup c'est en coton ça sent tellement bon donc c'est des petits paniers comme ça donc faudrait que je le mette bien il est mal mis là le petit panier à l'intérieur comme moi ça se fait qu'il est mal mis comme ça le petit panier et ils avaient replié même eux sur leur compte et ça faisait trop joli du coup si on replie ça tient tout seul et voilà je trouve ça trop mignon donc c'est un lot le petit et le grand donc voilà et puis ça sent bon c'est un truc de fou qu'est-ce qu'ils sentent bon comme ça j'ai rien acheté qui sent bon alors c'est qu'ils ont dû mettre du parfum voilà et le grand panier donc je trouve ça super joli je me demande ce que je vais je sais pas je me demande ce que je vais mettre mais je me demande plutôt qu'est-ce que je vais choisir de mettre dedans parce que j'ai plusieurs idées donc ça je trouve ça super joli super chouette et voilà ça sert à rien c'est du gadget mais j'aime beaucoup le design et je trouve que ça fera très joli chez moi j'ai craqué évidemment parce que vous me connaissez bien peut-être certains sans doute d'autres pas sur le tote bag de chez De Novo j'adore les tote bag j'adore quand on m'en offre dans les commandes parce que je trouve ça génial il y a certains tote bag que j'aurais aimé avoir que j'avais vu que certaines youtubeuses ou quoi avaient eu moi je suis tellement peu connue que je reçois rien du tout mais du coup voilà du coup j'ai craqué sur le tote bag de chez De Novo qui est comme ça et comme ça voilà je vais toujours faire mes courses avec des tote bag et des sacs à vrac donc il sera parfait il va aller dans mon sac et il me servira pour aller faire mes courses je le trouve hyper hyper joli clairement pareil c'est un achat inutile mais comme c'est De Novo que c'est une petite entreprise j'aime bien la faire marcher et je trouve ça super joli et je me rappelais même plus que je l'avais acheté j'ai eu j'ai pas eu j'ai acheté le petit pochon donc là je me dis que ça pourrait être pratique vu la taille pour ranger par exemple des serviettes hygiéniques lavables je sais pas trop encore mais je me dis ou alors des brosses ah c'est pas bête ça pour ranger mes brosses pour pas qu'elles prennent la poussière vu la grande taille ça serait une bonne idée donc voilà et en cadeau c'était l'opération du moment ils ont fait un partenariat avec Tris et donc bah j'ai jamais reçu moi de bracelet Tris parce que pareil je suis pas assez connue tout ça et je l'avais jamais acheté j'avais jamais j'avais jamais passé commande en fait j'avais jamais sauté le pas et donc Tris en fait c'est une association qui fait des petits bracelets en bois et en fait un bracelet acheté égale un arbre planté au Pérou donc là il y a marqué les producteurs de cacao de la coopérative ACO par gros s'engagent pour la préservation de la diversité outre les activités de plantation les communautés locales ont créé un jardin botanique pour préserver et étudier les multiples essences de l'or et leur propriété médicinale et cosmétique voilà donc moi j'ai eu le petit bracelet qui a été fait en partenariat avec De Novo donc c'est le motif enfin De Novo qui est sur le petit bracelet là ils ont sorti une autre collection avec des fleurs qui s'appelle London je sais pas quoi je la trouve hyper hyper jolie et du coup voilà je trouve ça super chouette c'est un petit bracelet tout bête avec des petites lanières mais j'aime beaucoup et puis l'idée d'un arbre planté au Pérou je trouve ça super cool donc je suis ravie de ma commande De Novo donc quand je leur avais passé commande j'avais profité pour mettre un petit commentaire dans ma commande en leur signifiant ma chaîne YouTube ils sont super cool ils ont été voir et ils m'ont même répondu donc ça c'est super cool parce qu'il y a bien des entreprises enfin surtout des grandes qui prendraient pas la peine de répondre bon ils m'ont fait comprendre que ça les intéressait pas plus que ça parce que voilà j'ai même pas 15 000 abonnés j'atteins difficilement les 1000 vues par vidéo et encore pas sur toutes et je vous dis c'est difficile conclusion évidemment que je comprends que ça les intéresse pas trop enfin je suis pas je suis pas Easy Blush Friendly Beauty ou Beauty by Justine clairement on match pas dans la même catégorie donc je comprends qu'au niveau pub ma chaîne ridicule ne les intéresse pas c'est pas grave je suis pas là pour avoir des partenariats à tout prix mais quand je commande maintenant j'en profite pour leur glisser un petit mot en disant voilà j'ai une chaîne n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse non pas dans l'idée d'avoir des partenariats forcément mais dans l'idée de leur faire connaître ma chaîne en fait donc ils ont été voir bah je suis contente c'était le but ils ont été voir peut-être qu'ils retourneront jamais voir peut-être qu'ils retourneront voir je sais pas et du coup bah je suis contente voilà bah je vais vous laisser donc j'ai défait mon petit braceletrice pour pouvoir le mettre vous voyez donc je vais hop faire un tour je sais même pas c'est que mon gros poignet là de mon gros ouais si je peux faire un deuxième tour je vais nouer et voilà j'aurai mon petit braceletrice et je trouve ça super cool voilà bah je vous souhaite un bon lundi 8 mai moi je vais aller me soigner rincer mes cheveux dans à peu près 3 quarts d'heure et voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire à bientôt bonsoir donc cette fois je pense à vous faire le retour sur mon masque que je viens de faire ce matin donc je suis un poil déçu mais je pense voir pourquoi bon déjà premièrement je vous rappelle donc j'ai fait j'ai l'air de l'oe vera poudre et l'après shampoing unique hydratant donc voilà mes cheveux donc ils sont peut-être un tout petit peu poisseux ici je sais pas si c'est poisseux ou pas encore sec mais alors si c'est pas encore sec c'est très étonnant parce qu'il est 19h30 et je les ai lavés à midi et demi donc c'est très étonnant pour moi donc ils sont doux donc j'ai mis j'ai fait la pré-shampoing unique tout ça j'ai mis un peu de gel à l'oe vera et de crème de jour tout mousse et j'ai laissé sécher et après j'ai brossé avec ma brosse de nouveau parce que les ondulations étaient pas terribles et il y avait quelque chose qui me gênait en fait une fois brossé ça allait mieux ils sont doux un poil moins hydraté que quand je le fais avec la pré-shampoing quand je l'ai fait avec la pré-shampoing Santifolia vous voyez bon ils sont propres franchement ils sont propres peut-être derrière je sais pas j'ai un doute entre pas sec et poisseux mais ce serait plutôt pas sec parce qu'en fait ça va et je sais à peu près pourquoi peut-être c'était moins bien ici la dernière crâne parce que j'ai rincé mon masque du coup tête en bas puisque je l'ai fait à midi et demi alors qu'habituellement je me fais le masque l'après-midi et je me rince sous la douche donc voilà mais bon enfin ceci dit ça va c'est correct c'est tout à fait correct moi je trouve que ça va même si bah voilà l'après-shampoing unique me fait de moins bons cheveux que l'après-shampoing Santifolia ou alors c'est parce que c'était pas le jour faudrait que je réessaye on verra bien ceci dit ils sont propres ils sont doux et là vous les voyez plus ou moins lisses puisque pour le coup et bien pour le coup je les ai démêlés et quand je les démêle bah avec la longueur qu'ils ont maintenant ils sont comme ça quoi ils sont clairement donc ils peuvent paraître peut-être un choui mousseux mais c'est pas trop le cas mais bon voilà quand même ça va à bientôt bonsoir j'espère que vous allez bien nous sommes le mercredi 10 mai et je vous retrouve pour papoter un peu et pour vous montrer deux trois choses donc qu'est-ce que je voulais vous dire je ne sais pas si je sais j'ai regardé des vidéos d'Alice Boucher je sais pas si vous connaissez Alice Boucher mais vous voulez sûrement la connaître elle a des vidéos ultra géniales super courtes mais avec plein 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 d'astuces naturelles et je sais pas pourquoi ça doit être le nouvel algorithme de Youtube là tout pourri qui nous fait louper des abonnements qui fait que j'avais loupé au moins 5-6 de ces dernières vidéos depuis les derniers mois et du coup bah je me suis rattrapée et je vous conseille d'aller les voir il y a des vidéos très intéressantes sur des après-shampoings maison type vinaigre de cidre poudre d'avoine je sais plus trop ce qu'elle a fait mais c'était vraiment très intéressant donc moi je vous conseille d'aller les voir et elle a fait une vidéo donc concernant le gel d'Aloe Vera vous savez que moi j'adore le gel d'Aloe Vera donc j'ai bien aimé sa vidéo et elle a fait une vidéo sur le gel de lin du coup ça m'a donné envie d'en refaire ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que c'est vrai que c'est plus facile de prendre sa bouteille d'Aloe Vera dans le frigo et de pchoup 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 et d'en mettre dans sa préparation que de faire du gel de lin même si faire du gel de lin c'est quand même assez facile généralement je le fais toujours à chaud mais elle m'a donné envie de le faire à froid donc c'est chose faite j'ai mis donc des graines un peu au pif à peu près je dirais une grosse cuillère à soupe dans le fond de mon bocal j'ai rempli d'eau minérale ça fait à peu près 24h là que ça c'est dedans vous voyez c'est devenu opaque j'ai bien remué bon je pense pas que ce soit une texture gel mais après tout les propriétés seront les mêmes peut-être que ça va même se solidifier quand j'aurai bien raclé donc je vais filtrer ça parce que ce soir j'ai décidé de me faire un co-wash alors vous allez dire en corde on a fait un dimanche on est mercredi mais oui je vous avais dit que dimanche je filmerai des vidéos en fait je ne l'ai pas fait parce que j'étais malade d'ailleurs je suis toujours malade pour ceux qui veulent tout savoir je suis allé chez le médecin cet après-midi j'ai une pharyngite surinfectée et une sinusite du coup le médecin m'a arrêté demain du coup demain je voudrais filmer des vidéos et je vous avais dit dans ma précédente vidéo que le problème avec mon co-wash c'est que comme je l'avais appliqué tête en bas et rincé tête en bas je pense qu'il n'était pas très très bien rincé donc mes chevaux regraissaient plus vite que d'habitude et conclusion là je ne peux déjà plus les porter détachés alors que franchement la semaine dernière avec l'après-shampooing sans tifolia j'avais pu les laisser détacher super longtemps je ne sais pas si c'est de la faute à l'après-shampooing unique ou si c'est de la faute de mon rinçage ceci dit je vais refaire un co-wash ce soir donc avec des poudres du gel de lin et j'ai choisi ce conditionneur donc qui est le colorifying conditionneur de chez PHB donc si je me rappelle bien la description c'était un après-shampooing spécial pour les cuirs chevelus à problème et en ce moment mon cuir chevelu me démange donc c'est très très bien Femin en UK en Angleterre à l'argan et à la vanille la compo je l'avais regardée vite fait elle était très très bien il faut juste que je la re-check en détail sur la vérité sur les cosmétiques comme d'habitude je vous mettrai le détail sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook maintenant dès que j'utilise un après-shampooing c'est ce que je fais je vous mets le détail sur mon compte Instagram et ma page Facebook je vais le laisser poser toute la nuit pour le coup donc là je vais mettre un bonnet en sautant j'allais dire un bonnet une charlotte et je rincerai demain matin et cette fois je rincerai tête en haut en prenant ma douche comme ça j'ai l'espoir que ça marche bien après peut-être que mes cheveux aiment moins l'après-shampooing unique que l'après-shampooing senti folia c'est possible donc voilà les trois choses ce que je voulais vous dire c'était aller voir la chaîne d'Alice Boucher parce qu'elle a vraiment des trucs géniaux j'ai refait du gel de lin et je vais me faire un coache donc on va ensemble filtrer le gel de lin je vais vous montrer vu qu'il est liquide je secoue pour que le mucilage qui se développe des graines se mélange bien mais franchement ça va pas être très compliqué à filtrer à mon avis je vais prendre un autre bocal identique c'est des Boko Rapunzel je me suis pas cassé mon petit ami et je fais toujours avec mon petit-fut-fut-la et donc du coup je comptais à la base vous faire une vidéo sur le gel de lin je vous l'avais dit il y a super longtemps mais au final je vais pas le faire parce que Alice Boucher on a fait une très très bien et je vois pas l'intérêt de reprendre la même chose en plus je serai encore accusée de plagiat donc c'est pas la peine allez on filtre vous voyez on voit que l'eau est un peu plus épaisse mais c'est pas du gel on voit que le gel se concentre autour des graines je sais pas si je vais pouvoir réutiliser mes graines ou pas parce qu'à chaque fois que je les ai congelées c'était une mauvaise idée elles ressortaient vraiment pas terrible donc pour ceux qui se demandent ce que c'est que le gel de lin le gel de lin c'est hyper hydratant et plein de bonnes propriétés comme le gel d'olivera en fait c'est tout à fait similaire ça peut servir de gel de coiffage d'olivine, d'hydratant on voit que les graines sont pleines de mucilage c'est très rigolo mon tamis est un peu petit je vous l'accorde j'ai envie de refaire un pot avec de l'eau minérale et de mettre au frigo et de filtrer seulement quand j'en aurais besoin puisque de toute façon Alice Boucher nous disait que ça se conserve un mois au frigo ah c'est une bonne idée je vais essayer vous voyez je sais pas si vous voyez mais il y a du du gel qui sort quand je broie comme ça donc écoutez c'est parfait je vais ranger mon bazar bon maintenant je vais préparer mon mélange co-wash donc ma boîte à poudre à chaque fois je fous de la poudre partout je vais mettre deux cuillères à café je vais mettre mon super après-shampooing de chez PHB alors open c'est par là alors si vous voulez savoir les ingrédients je ne sais pas ce que c'est premier ingrédient de l'eau mais ensuite de l'avena sativa organiquat je ne sais pas ce que c'est kemel extract c'est-il alcool ah c'est pas du gel d'aloe vera il n'y a même pas de gel d'aloe vera ah c'est intéressant la composition il y a du géranium de l'eau de coco de l'ilanguilom de la mandarine du jasmin de la rose du palmarosa forcément pour de l'argan je vais aller voir ça et puis je vous dirai ça sur ma page facebook et mon compte IG je vais peut-être mettre 5 ou 6 cuillères à soupe parce que comme il est liquide il n'est pas très très concentré allez 8 cuillères à café de gel de lin et si je vois que c'est pas assez liquide j'en remettrai mais généralement je mets moins que ça d'aloe vera et ça va très bien donc alors vous devez vous dire que ça fait une très petite quantité pour ma chevelure mais en fait le fait que ce soit de l'après-shampooing comme base ça glisse hyper 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 bien sur la chevelure conclusion pour ce que je souhaite faire en fait je n'ai pas besoin de plus on sent que ça fait un masque aux poudres mais on sent moins le côté crémeux de l'après-shampooing je vais te remettre un tout petit peu alors vous devez vous dire que j'use beaucoup d'après-shampooing c'est vrai ça m'use beaucoup plus d'après-shampooing que de faire que quand je l'utilise sous la douche après mon shampoing mais n'oubliez pas que c'est un lavage après je rince juste donc en fait c'est comme si j'utilisais une dose de shampoing plus une dose d'après-shampooing en termes de quantité voilà c'est moins crémeux que d'habitude c'est rigolo cet après-shampooing il a l'air plus léger il est moins crémeux ou alors c'est le gène de l'un qui fait ça je ne sais pas voilà donc je vais m'appliquer ça autre chose que je voulais vous montrer dans une vidéo d'Alice Boucher elle a fait une vidéo très intéressante aussi sur comment sauver ses cheveux le matin si on se lève que c'est la cata et qu'on n'a pas le temps et elle donne une astuce pour les rendre doux et brillant donc j'ai testé en fait dans ce petit flacon qui est un flacon aromazone que j'avais je trouve que c'est pas le plus pratique ça serait plus pratique que un flacon pompe mais voilà c'est très bien j'ai mis 50% de gel d'aloe vera 50% de vinaigre de cidre bio et donc elle dit que ça fait briller les cheveux effectivement je l'ai fait ce matin et mes cheveux étaient pas mal du tout alors je m'étais dit pourquoi pas refaire un petit tout sur moi puisque je ne sais pas quand c'était mais c'était pas au mois de mai on est au mois de mai je me suis dit que je pourrais le faire une fois par mois à peu près donc si mes souvenirs sont bons franchement je vous avoue que j'ai pas regardé à la vidéo mais on avait fait la présentation générale et mon quotidien maintenant on est à la catégorie mes objets quel est votre parfum ? ok franchement je mets du parfum quand j'y pense et je m'en fous un peu quels autres parfums avez-vous déjà porté ? j'ai porté plusieurs types de parfums lacoste que mes parents m'achetaient en duty free quand ils partaient en voyage et le parfum que j'ai préféré c'était un lacoste pour enfants aux agrumes j'adorais son odeur quelle est votre marque de montre ? je ne porte pas de montre mais j'aimerais bien m'acheter une Apple Watch surtout pour le côté sportif me motiver à bouger tout ça mais c'est clairement du luxe ça coûte une blinde et c'est pas tout de suite que je le ferai quel est votre téléphone portable ? c'est un iPhone et sincèrement ça coûte très cher mais je ne changerais pour rien au monde parce que je trouve que la qualité du tactile est sans précédent moi j'ai pu tester un des amis qui ont des Samsung des Huawei ou de je ne sais pas quoi vraiment mon père son téléphone Samsung qui est un récent très bien un S7 un truc comme ça me gonfle mais me gonfle j'ai l'impression que quand on appuie ça ne répond pas enfin bref et ce n'est pas le seul que j'ai testé ce n'est pas le téléphone qui a un défaut moi je trouve je trouve que la fluidité du tactile est sans précédent et la fluidité de la navigation aussi j'ai un iPhone 6S et vraiment j'adore avant j'avais le 4S il m'a duré hyper longtemps 4 ans et demi je crois et franchement je suis super contente quelle est votre sonnerie de portable ? je ne peux pas vous la faire écouter je suis avec le téléphone mais c'est une sonnerie assez douce calme qui est dans le téléphone avez-vous parfois honte de cette sonnerie ? pas du tout combien de téléphones de portable différents avez-vous eu ? oh là là mon dieu alors j'ai eu mon premier portable je ne sais plus quel âge j'avais j'avais 15 ans un truc comme ça j'ai eu un Nokia 3310 je me demande si ce n'est pas mon premier ça c'était le 3310 que tout le monde avait le mien était gris clair j'ai eu un Sony Ericsson je crois avec une sorte de joystick un Panasonic avec une sorte de joystick au milieu j'ai eu un Sony Ericsson tactile un des tout premiers tactiles il n'était pas très grand le tactile c'était loin d'être ça mais ça m'éclatait j'ai eu peut-être eu un autre entre deux oui perles je ne sais plus du tout et après j'ai eu après le Sony Ericsson j'ai eu mon iPhone 4S et après j'ai eu mon iPhone 6S combien de téléphones portables avez-vous perdu ? aucun combien de téléphones portables avez-vous cassé ? le premier que j'ai cassé c'est celui-ci je l'ai fait tomber à mon travail sur du goudron et l'écran s'est fissuré j'ai dû changer l'écran c'est la première fois que ça m'est arrivé quel est le bijou auquel vous tenez le plus ? quel est le bijou auquel je tiens le plus ? je dirais peut-être la croix en or que mes grands-parents m'ont offert pour ma profession de foi quel est votre stylo préféré ? alors en ce moment depuis que quelques années je suis grande fan des paper made flare j'adore j'ai toutes les couleurs possibles imaginables mais avant ça et encore maintenant j'étais une grosse addict des stylos plumes et j'adore les stylos plumes et c'est vrai que du coup comme j'écris plus là avant j'écrivais beaucoup j'écrivais des lettres j'écrivais beaucoup de lettres j'étais très très lettres j'écrivais énormément j'écrivais beaucoup en cours j'ai fait des études de lettres donc forcément on écrivait beaucoup écrire au stylo plume c'était vraiment une passion pour moi et j'en ai encore mais c'est vrai que du coup là j'écris plus puis je suis un site en maternelle alors autant vous dire que les romans j'en écrivais plus quoi si on brûlait votre maison ou si votre maison brûlait pardon quelles sont les trois choses que vous sauveriez ? alors choses bon on va pas le compter comme des choses mais évidemment je sauverai mes animaux voilà les trois choses mon téléphone portable mon ordinateur et mon téléphone portable mon ordinateur et mon sac à main parce que dedans il y a mes papiers il y a tout ce qui est important et qui est pénible à refaire alors quel est l'objet le plus cher que vous soyez jamais acheté hors biens immobiliers ? l'objet le plus cher c'est mon iPhone clairement l'iPhone 6S plein pot ça m'a coûté une blinde heureusement que j'avais eu des sous d'anniversaire tout ça quel est l'objet auquel vous tenez le plus sur votre bureau ? mon ordinateur quels objets vous portent bonheur ? alors il y a un objet qui est porté bonheur qui est sur mon lit maintenant c'était ma grand-mère qui m'avait offert un petit bout en plus quand j'ai passé le concours dans ce titre et il était dans mon sac quand je suis allée passer le concours alors les gens qui ont vu ont dû me prendre pour une folle je crois même que je l'avais mis sur ma table je crois même que je l'avais posé sur ma table lors du concours je ne sais plus dans le sac ou sur la table ça c'est un objet vraiment porte-bonheur et sinon d'autres objets porte-bonheur je ne sais pas quelle est votre tasse ou votre meule préférée ? je vous les ai déjà montré dans mes dans mes favoris c'est les mugs terre-doc de chez nature et découverte les grands mugs ils sont magnifiques et ils sont tellement bien que trouve-t-on accroché au mur de votre chambre ? alors dans les murs de ma chambre il y a écoutez je vais vous emmener voir ce sera plus simple alors dans les murs de ma chambre tout d'abord il y a un cadre nounours oui je sais c'est un cadre pour enfants mais il a une très grande valeur sentimentale ce sont des amis très très chers qui me l'ont offert pour mes 18 ans parce que ça a une signification entre nous donc je ne m'en séparerai pour rien au monde ensuite on trouve un cadre d'une affiche de chat noir que mes parents m'ont offerte un dessin de chat qu'une amie m'a fait quand nous étions au collège un petit cadre en point de croix que j'ai fait moi-même il y a bien longtemps ensuite on a mon coin donc l'étagère avec j'ai rajouté un cadre de chez Maison du Monde que j'aime beaucoup et mon truc à bijoux là on a un cadre en point de croix qu'une de mes collègues m'a fait il y a quelques années et mes headband et c'est tout ce que l'on trouve accroché au mur de ma chambre et vous pouvez voir là un de mes objets fétiches aussi c'est le nounours que m'a tricoté ma grand-mère que trouve-t-on accroché au mur de votre salon oh je ne vais pas vous montrer que vous n'avez pas grand-chose d'un autre côté bon si allez je vais vous le montrer donc dans mon salon hormis les meubles de ma cuisine puisque ma cuisine est un 2 en 1 on trouve un pelmel de photos avec des photos de mes parents enfin de ma famille de mes animaux ensuite on trouve un autre pelmel avec des amis des animaux mes parents là-haut c'est un cadre en bois en fait c'est un bas-relief ou un haut-relief je ne sais jamais la différence c'est un bas-relief je crois en bois que mon grand-père a fait lui-même un autre pelmel de ma famille et de mes amis là c'est un masque que mes grands-parents et c'est tout ce que l'on trouve accroché au mur de mon salon ensuite qui y a-t-il sur votre table de nuit je n'ai pas de table de nuit j'ai un lit avec un une tête de lit dessus il y a donc les peluches que je vous ai montré dont la peluche que ma grand-mère m'a fabriqué il y a un complexe d'huile essentielle pour la respiration pour quand je suis arrhumée il y a un spray anti-moustique il y a le spray assainissant de chez Pur Essentiel il y a mon flacon de vernis avec de l'huile de ricin pour mes ongles dessus mes bonnets en satin dans un tiroir il y a mes cardounes et il y a le bouquin que je suis en train de lire en ce moment et d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas lu c'est toujours le même bouquin qu'y a-t-il de cacher sous votre lit sous mon lit il y a minette souvent elle adore dormir sous le lit sous mon lit j'ai un tiroir où j'ai tout simplement rangé mes draps qu'avez-vous caché quelque part chez vous de manière à ce que personne ne le trouve je ne sais pas si je sais mais je ne vous le dirai pas parce que je n'ai pas en fait de vous le dire si vous aviez un coffre-fort chez vous qui rangeriez-vous en priorité mes bijoux peut-être et encore je n'en ai pas des masses donc peut-être ce que je vous ai dit la croix mais comparément faire et encore elle est relativement cachée chez moi donc bon quel est l'objet le plus étrange que vous ayez chez vous l'objet le plus étrange l'objet le plus étrange là je ne vois pas l'objet le plus étrange qu'est-ce que j'ai d'étrange chez moi hormis le fait que j'ai un grand rideau noir et des lumières que les gens trouvent ça bizarre mais ce n'est pas bizarre en soi de plus étrange je trouve vous dirai quelles sont les 5 choses les plus importantes que l'on peut trouver dans votre 5 à 1 ou dans votre portefeuille ma carte d'identité le plus important disons mon portefeuille avec ma pièce d'identité ma carte vitale les choses comme ça les plus importantes mon téléphone les clés de chez moi les clés de chez mes parents et 5ème plus importante ma batterie externe je n'en sais rien ce n'est pas hyper important avez-vous des photos dans votre sac à main ou dans votre portefeuille oui j'ai une photo d'identité de ma mère et une photo d'identité de mon père combien de cartes de crédit avez-vous ? j'en ai qu'une seule parce que vu mon salaire si j'en avais plusieurs je serais à découvert tous les mois quel est le prix maximal que vous êtes prêt à mettre pour un sac à main dans les 100 euros une montre si je suis prête à m'acheter une iWatch 400 euros un disque je n'en achète jamais un téléphone portable je vous laisse chercher vous-même le prix indécent d'un iphone un t-shirt un t-shirt de 20 euros maximum il faudrait qu'il soit vraiment génial les lunettes de soleil 50 euros un maillot de bain 50 euros un canapé 500 euros maximum 600 euros une paire de chaussures dans les 100 euros un stylo un stylo ça peut valoir cher si c'est un beau stylo plume je ne sais pas un DVD je n'en achète jamais une robe ou un costume si c'est une belle robe pour un mariage je n'en sais rien moi ça peut monter haut un jean maximum 50 euros et encore je trouve ça cher une voiture j'en ai aucune idée je n'ai jamais acheté de voiture un appareil photo dans les 500-600 euros ça peut aller un bon appareil photo un tableau je n'ai aucune envie d'acheter un tableau quelle est la marque de vos lunettes de soleil ce sont des esprits que j'ai depuis des années quel journal lisez-vous le matin je ne lis pas le journal quelle est votre marque de vêtements fétiches attention accrochez-vous ça va être vachement original qui habille si financièrement vous le pouviez chez qui vous habilleriez-vous désigual malgré le fait que je commence à être beaucoup trop grosse pour rentrer dedans promode j'aime bien aussi mais pareil je commence à être trop grosse pour rentrer dedans et en fait je crois que je ne regarderai pas une marque en particulier mais je regarderai sur tout ce qui me plaît sans regarder le prix et qu'aimeriez-vous acheter si vous en aviez les moyens ? si j'en avais les moyens j'aimerais m'acheter une iWatch je vous l'ai déjà dit c'est purement matériel et qu'est-ce que j'aimerais m'acheter j'aimerais changer mon canapé à la rigueur mais ça c'est pas une nécessité absolue il tient encore debout qu'est-ce que j'aimerais m'acheter j'achète déjà beaucoup de choses je suis très dépensière donc je me fais déjà énormément plaisir mais pas sur des choses très onéreuses mais qu'est-ce que j'aimerais bien m'acheter je ne sais pas oui une iWatch en fait au lieu de m'acheter quelque chose je préférerais genre payer mes impôts et mon crédit pour les 10 prochaines années comme ça tous les sous qui me restent c'est juste pour me faire plaisir et pas pour payer les factures qu'aimeriez-vous que l'on vous offre votre prochain anniversaire mon prochain anniversaire est dans trop longtemps mais j'avais demandé une iWatch et je ne l'ai pas eu mais c'est normal ça coûte cher à quoi ressemble votre porte-clé et mon porte-clé de chez moi c'est une petite bécassine en sorte de peluche les clés de chez mes parents c'est un bigorneau en peluche et les clés du boulot j'ai deux porte-clés qu'on m'a offert des collègues m'ont offert un petit masque africain en métal et un petit porte-clés des philippines en bois que collectionnez-vous les figurines non les porte-clés non les tableaux non les miniatures de parfum pas du tout les biches anciens non les magnètes non les carnets oui c'est une catastrophe si vous regardez mes vidéos vous voyez dans mon décor au fond dans ma bibliothèque il y a toute une case ce n'est que des carnets neufs c'est une catastrophe les pins non malgré que pendant un temps j'en avais pas mal les stylos les stylos j'en ai beaucoup beaucoup les montres non les hommes non loin de là les petites voitures non les chapeaux non les bandes dessinées non les maladies non les emmerdeurs non les emmerdes plus ou moins les découvertes bancaires ça pourrait venir mais non je ne les collectionne pas les gaffes non chez vous aujourd'hui il y a trop de livres oui il y en a pas mal de vêtements oui il y en a énormément si je devais vivre avec quelqu'un je ne sais pas comment je ferais pour lui faire de la place dans mon armoire de chaussures oui il y en a trop de poussière ouais il y en a quand même un peu de passage non il n'y a pas de passage de travaux non de meubles non de bruit non chez vous aujourd'hui il n'y a pas assez de lumière non il y a fait du soleil de rangement aussi il y en a beaucoup de rangement parce que comme j'ai beaucoup de bordel il faut beaucoup de rangement de changement non pas du tout pas assez de couleurs non pas assez de filles de garçons il n'y a pas assez de garçons pas assez de musique oui c'est vrai que j'écoute assez peu la musique de téléviseur absolument pas je ne suis pas du tout fan de la télé d'enfants non il n'y a pas d'enfants chez moi mais je n'ai pas particulièrement envie d'en avoir aujourd'hui dans quoi vivez-vous un studio non un appartement oui combien avez-vous payé ou pour combien payez-vous chez moi pour l'habiter je ne vais pas vous dire combien je l'ai payé ça ne vous regarde pas je vis dans un F3 que j'ai acheté le prix qu'on paye un F3 en région parisienne dans un quartier pas chic du tout ce n'est pas un peu beaucoup quand même bah non mon crédit me coûte moins cher que me coûterait un loyer à moi toute seule de toute façon à moi toute seule quand j'ai cherché à me loger et à louer on n'a rien voulu me louer parce qu'on me dit que je gagne pas assez d'argent donc bah j'ai acheté enfin c'est un mal pour un bien mais j'ai acheté parce que personne ne voulait rien me louer il fallait bien que je me loge quelles furent les différentes adresses auxquelles vous avez habité dans votre vie alors j'ai habité c'est le troisième appartement que j'habite j'en ai loué deux au préalable et ça c'est le troisième mais tous les trois dans la même ville vous sentez-vous bien chez vous oui j'adore mon appartement quand je l'ai visité j'étais avec mes parents j'ai dit à mon père c'est celui-là et aucun autre c'est le coup de coeur absolu qu'est-ce qui est trop petit chez vous votre chambre non votre appartement bah non j'ai 60 mètres carrés bon bien sûr je cracherai pas sur plus mais votre baignoire bah non elle est très bien votre téléviseur j'en ai rien à fiche du téléviseur donc c'est mon père qui me l'a acheté sinon j'en aurais pas votre t-shirt trop petit ah oui ça m'arrive des t-shirts trop petits ouais votre vision des choses oui aussi votre compte en banque oui beaucoup beaucoup qu'est-ce qui est trop grand chez vous vos chaussures non votre nez non votre friancé j'en ai pas votre bêtise oui vos toilettes ah mes toilettes sont très grandes parce que c'est des toilettes normées pour pouvoir mettre un fauteuil relant à côté de la cuvette du coup j'ai mis mon lave-linge vos pieds non votre lit non vos enfants non possédez-vous une résidence secondaire oui bien sûr à Biarritz sinon où aimeriez-vous posséder une résidence secondaire j'adorerais avoir une maison en Bretagne dans un petit bled paumé avec vue sur la mer et un grand terrain pour pouvoir respirer quel moyen de locomotion possédez-vous une voiture non une moto non un scooter non un vélo oui c'est mon moyen de locomotion de tous les jours ni camion ni roller ni skateboard j'ai une trottinette mais elle est restée chez mes parents des chaussures oui j'ai des chaussures un avion non l'hélicoptère non mon golfier non cheval non navette spatiale non et carte de transport en commun même pas quels sont les différents véhicules que vous avez possédés alors j'ai tout d'abord possédé un premier vélo que mes parents m'ont offert pour quand j'étais toute petite puis un second puis un troisième puis arrivé à l'âge adulte j'ai eu un vélo qui venait me semble-t-il de chez Carrefour que l'on m'a volé à la gare puis j'ai eu un vélo décathlon premier prix qui restait chez mes parents et je m'en sers quand je vais chez mes parents et quand j'ai emménagé toute seule je me suis racheté un autre vélo décathlon premier prix que j'ai toujours et qui me plaît beaucoup ah si et j'ai eu aussi un vélo pliant que je trimbalais dans les transports en commun c'était très marrant et j'ai une trottinette quelle est la première voiture que vous ayez conduite ? aucune quelle est la voiture que vous rêvez de posséder ? aucune quelle est votre banque ? ça ne vous regarde pas devez-vous de l'argent à quelqu'un ? non pas qu'il me semble si oui à qui de ? possédez-vous des actions ? non et si oui quelle société appartiennent-ils ? en fait c'est faux je vous dis oui j'ai des actions mais elles ne sont pas vraiment à moi c'est mon père qui me les a données et je ne vous dirai pas d'où elles sont parce que ça ne vous regarde pas non plus je finis rapidement avec mon livre des records parce qu'après on aura fini la catégorie et ce sera la catégorie chapitre 2 mes choix alors quel est le record sur 100 m ? je ne sais pas courir au marathon encore moins de distance en vélo le plus que j'ai dû faire dans ma vie en vélo ça doit être 10 km ? ouais pas plus je ne suis pas une grande partie en pompe j'en fais pas en alcoolémie je ne bois jamais en termes de poids non ça je ne vous le dirai pas c'est trop gênant en salaire mensuel mon record c'est actuellement je gagne presque 2000 euros par mois un peu en dessous d'abstinence sexuelle mon record et bien 30 ans de vitesse en voiture je ne conduis pas d'altitude en montagne je suis montée sur un glacier dans les Alpes quand j'étais en colo mais alors je vous dis en altitude j'en sais rien en apnée j'en ai jamais fait d'inviter pour une soirée j'ai fêté mes 18 ans avec à peu près 25 ou 30 amis de gains en l'auto j'ai jamais gagné de prix pour un restaurant alors j'ai jamais payé une fortune j'ai toujours été dans des petites crêperies des petits machins comme ça de durée pour une relation sexuelle alors mon record c'est jamais de nombre de rapports sexuels à la suite aucun en nombre de jours sans parler à votre mère pas beaucoup de jours non c'est pas un souvent de durée de couple plus bas zéro de taille de pénis de votre partenaire très drôle comme question de cigarette en une seule journée je n'ai fumé qu'une seule fois de ma vie j'avais 12 ans j'étais en colo et ça ne m'a pas plu pour une contravention je n'en ai jamais eu de prix pour une paire de chaussures le plus cher que j'ai dû me payer ce doit être une paire de baskets type Adidas face à 100-120 euros c'est vraiment le plus cher que j'ai dû payer prix pour une bouteille de vin je n'en ai jamais acheté entre le moment où on vous présente une personne et le moment où vous couchez avec sans réponse d'avalage de granola à la suite je suis capable de manger un paquet de gâteau en entier quand je suis dans une phase de pseudo boulimie crise de fatigue émotionnelle besoin de faire quelque chose de sa bouche d'amis sur facebook il me semble que j'en ai dans les 300 de personnes dans votre appartement ou votre maison le record de personnes dans mon appart attendez dans cet appart là ça doit être 2, 4, 6, 8, 9 avec moi wouhou d'économie sur votre compte oh bah là ça vole pas haut j'ai jamais rien eu de plus que mon salaire j'ai envie de vous dire au rubik's cube je ne joue pas au rubik's cube voilà il y a des informations c'est personnel quand même que je vous ai donné voilà laissez les où elles sont je compte sur vous pour pas aller blablablauter ça partout de toute façon si je vous les ai dit j'assume je mets ça sur le net donc voilà et sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vais aller me poser le masque il faut absolument que demain je pense à vous filmer le résultat une fois que mes cheveux sont secs bonsoir juste pour vous dire ça y est j'ai posé mon masque et je suis trop trop dégoûtée je viens de checker la composition de cet après-shampooing en lequel j'avais beaucoup d'espoir et en fait il y a un ammonium fraternaire super haut placé dans la compo le centrimonium chloride et je suis trop trop dégoûtée si j'avais vu ça je ne l'aurais pas acheté et punaise mais j'aurais dû de regarder toutes les compo en détail avant d'acheter franchement je suis trop trop dégoûtée nous sommes le jeudi 11 mai je suis toujours malade bien entendu c'est pour ça que je suis chez moi je viens de rincer mon cowash je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas trop on verra bien je ne sais pas si c'est le gel de lin ou l'après-shampooing ou je ne sais pas je ne le sens pas trop j'étais tellement dégoûtée en regardant la composition hier en détail de l'après-shampooing franchement mais je suis déçue donc pour rappel c'est celui-là et nous avons en je crois c'est quatrième position du centrimonium chloride qui n'est autre qu'un ammonium quaternaire alors je sais que certaines personnes tolèrent les ammoniums quaternaires parce qu'on n'est pas sûr à 100% des effets sur les cheveux mais c'est un agent chimique occlusif qui fait un peu l'effet similaire au silicone ce que je ne veux surtout pas donc je l'ai acheté je vais l'utiliser évidemment et en plus son petit frère que j'ai acheté aussi a exactement la même chose exactement la même position je suis vraiment dégoûtée par contre je pense que je ne les utiliserai plus en co-wash parce que je ne veux pas appliquer de l'almonium quaternaire sur mon cuir chevelu donc voilà c'est ma faute j'aurais dû regarder mieux en achetant et j'avais checké l'itfait la compo et pour moi c'était nickel en plus je ne sais pas pourquoi cette marque que je n'ai jamais testée je lui faisais confiance alors que bah non voilà et sinon donc pendant que mes cheveux sèchent je vais faire ma vie et je me suis fait pour le petit déj un bon jus avec mon extracteur que j'aime toujours autant même si le bol est fissuré il va falloir que je rachète un bol et il va falloir que je me dépêche avant que bah la ça se fasse plus parce que visiblement c'est un peu difficile de trouver des pièces détachées donc voilà dedans j'ai mis clémentine orange pomme carotte ananas voilà je suis de retour rapidement juste je voulais vous dire un truc j'ai donc vous savez de plus en plus d'abonnés même si ça reste tout à fait assez petit et raisonnable sur youtube sur facebook et instagram j'en ai quand même beaucoup moins mais j'en ai quand même pas mal et il y en a qui m'envoient des messages privés sur facebook sur instagram des commentaires sur youtube des commentaires sur facebook des commentaires sur instagram et c'est vrai que je réponds pas tout de suite j'essaye de répondre à tout le monde mais franchement plus ça va plus j'ai de commentaires plus c'est compliqué surtout sur instagram où vos messages privés arrivent dans autres et je pense jamais à les voir et sur facebook aussi ça arrive dans une catégorie où je pense jamais à aller voir et je reçois quelques-unes d'entre vous qui se disent super déçus j'ai pas répondu machin mais écoutez je suis désolée oui franchement vous pouvez en être témoin sur youtube même si je réponds avec du décalage je réponds à tous les commentaires sauf les commentaires débiles ou les commentaires où je comprends pas ce qui est dit parce que c'est pas en français ou autre après j'ai un boulot j'ai une vie youtube et facebook et instagram c'est juste mon passe-temps je travaille à temps plein voilà c'est pas ma vie et du coup non j'ai pas toujours le temps de répondre aux commentaires et comme certains me l'ont dit je suis déçue tu me réponds pas je me désabonne j'ai envie de te dire désabonne toi tant pis je suis pas là pour que ça devienne une corvée et que ça devienne quelque chose que j'aime plus faire donc oui j'essaie de répondre à tout le monde mais je suis désolée ça met un petit peu de temps je suis désolée je suis désolée je suis désolée